Je m'appelle Abdurrahman Dupraï Diallo, je suis le secrétaire général du village et aussi ça qui était chargé de la commission de suivi des travaux de la mosquée qu'on a inauguré aujourd'hui et en apparté avec l'inauguration d'aujourd'hui c'est avec la case de santé. Donc je suis le secrétaire général chargé de toutes ces activités. En fait aujourd'hui je me présente pour vraiment parler de cette joie, donc de l'ensemble de tous les villages, de tous les tchalets, y compris avec Abalanabe, Yereabe et Mberla. Vraiment nous tenons à remercier toute la population de tous les tchalets, hommes et femmes, jeunes, vieux, qui ont réuni toutes leurs forces, unis leur cœur pour vraiment réaliser cette mosquée aujourd'hui que vous avez vue ici et aussi avec vraiment l'apport des amis, en l'occurrence surtout je voudrais nommer ici notre honorable député, maire de Zainiam, Moussa Farabongom, qui n'a jamais relâché et qui a été à côté de nous chaque jour financièrement et physiquement il a apporté vraiment son apport pour le village et aussi comme il le fait d'habitude dans tout le temps de tout Tanyam, donc vraiment nous le remercions infiniment aussi, nous lui sommes très reconnaissants à cet effet. Donc vraiment aujourd'hui vous voyez qu'à ces deux joyeux, vraiment c'est une émergence pour le village de tous les tchalets, donc en nos mots, vraiment toute la jeunesse de Zainiam, qu'on sache que vraiment notre maire Farabongom, qui a réalisé, qui a voulu vraiment apporter tout son savoir-fait et son agenérisé, et en plus je vous l'ai nommé, je vous l'ai dit ici, il nous a construit un grand hôpital moderne, digne de ce nom aujourd'hui, il nous a construit une valeureuse brigade de Jean-Jean-le-Marie, et au passage je salue le commandant. J'ai commencé par l'hôpital d'abord, l'hôpital de Zainiam, qui est très important pour les populations, et j'allais dire aussi qu'il y avait des écoles dans tous les dîners et dans le Wallo. Aujourd'hui, nous parlons, après la religion, nous parlons aussi de cette case de santé, et nous savons, comme vous le savez, la santé est primordiale. pour les hommes et les femmes, donc il nous a voulu doter cette case de santé, vraiment par sa générosité, donc nous lui remercions, et de cet apport qu'il a voulu nous donner, bon, le coût de la case de santé, bon, vraiment, je ne maîtrise pas le coût, mais je sais que ça doit être énorme, c'est des dizaines, voire de 50 ou 50 millions de millions, je ne peux pas m'aventurer.